Mohamed Doulamin est un jeune qui n'est pas en train de faire la jeunesse de la même manière que d'autres modèles qu'on veut nous vendre ici au Sénégal. C'est un jeune qui est né en 1991, il a 30 ans, un talentueux poète et qui avait participé au plus grand concours de poésie arabe dans le monde, Amir Shohara, en 2019 dans sa 8e édition. Il faut comprendre qu'il y avait 1400 candidats et il est arrivé parmi les 4 premiers. Alors je trouvais important de lui rendre hommage mais surtout de montrer la profondeur de ses écrits. L'idée à travers ça c'était de rendre hommage à la classe arabisante à laquelle je fais partie. Parce que je suis aussi arabisant bien que je sois francisant en même temps. Et que je me suis dit que si un monsieur participait à un concours de poésie mais en langue française ou dans une autre langue, il aurait été plus soutenu par les Sénégalais. C'est dans ce cadre que j'ai voulu vraiment lui rendre hommage, montrer ses talents, traduire sa poésie, montrer son parcours et justement pour que les Sénégalais puissent le connaître. C'est un livre vraiment qui essaie de faire de l'anthropologie historique mais à travers la littérature arabe. C'est-à-dire que ça parle de son parcours. Parce qu'il faut comprendre que Mohamed Lamine Diop est un petit-fils de Serine Mordiop de Saint-Louis. Serine Mordiop qui a décidé il y a peu de temps et l'un des plus grands enseignants du Coran que le Sénégal a jamais connu. Il a formé des centaines voire des milliers de personnes à travers le pays. On a replacé son parcours dans le cadre plus général de l'histoire familiale marqué par l'apprentissage du Coran. Mais aussi nous avons retravaillé son parcours de Saint-Louis jusqu'au Maroc à Tietouane où il a étudié. Puis comment il a pu intégrer le plus grand concours qui s'est passé à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis qu'il a failli gagner. S'il n'y avait que de l'objectif scientifique, il aurait gagné. Mais malheureusement, il y avait d'autres paramètres à prendre en compte tels que le vote des téléspectateurs. Du coup, ça parle de tout cela. Ça parle aussi de son retour au Sénégal. Comment il a été accueilli par les Sénégalais ? Parce que, par exemple, il a été reçu par Serine Muntaka, le Khalil Général Diamorite, à l'honneur de qui il a composé un poème. Et lorsqu'il a déclamé le poème composé à l'honneur de Serine Muntaka, Serine Muntaka lui a dit quelque chose d'extraordinaire. Je trouve en toi un goût poétique et c'est le même goût qu'Anime Cheikh Ahmadou Bamba. Et c'est Serine Muntaka, le Khalil Général Diamorite, qui lui dit ça. Et du coup, on a vraiment parlé de tout cela. Il y a deux choses ou trois qui m'ont poussé à venir véritablement cet après-midi. D'abord, le travail que fait Seydie Djamilyan, un jeune chercheur qui aujourd'hui se trouve à l'IFAN et qui est sur la lignée de grands chercheurs arabisans comme Amasam, qui fut le directeur de l'IFAN dans les années 70, et tant d'autres qui ont mené un travail à la fois de traduction des textes écrits en arabe, d'éditing, et c'est un travail de très longue haleine, comme des chercheurs kiyok. Les recueils de sources arabes traduits par kiyok, c'est le travail de toute une vie. Seydie Djamil, il a les capacités et les compétences qu'il faut pour éditer ces trésors qui se trouvent aujourd'hui à l'IFAN. Ce sont des textes écrits en arabe qu'il faut traduire, qu'il faut éditer, qu'il faut présenter. Je trouve que c'est un travail extraordinaire. La deuxième chose, on a tendance à penser que tout ce qui est écrit en arabe relève de la religion. Il n'y a rien de profane, ce qui n'est pas le cas. Je viens pour soutenir Seydie Djamil, mais je peux vous dire ici que Mohamed Lamindjoub est un véritable génie. Et ces poèmes qui sont traduits en français et qu'on a lus aussi en arabe et qui sont d'une qualité exceptionnelle, montrent plusieurs choses. D'abord, la quête d'identité intellectuelle de Mohamed Lamindjoub, mais aussi ses capacités, sa culture, vaste culture générale et tout ce qu'il a eu à faire. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui doit être connu. Une fois qu'il sera traduit en français, il faudra que les Sénégalais s'emparent de ce travail. Et nous avons besoin de renouveler dans ce pays notre stock intellectuel, surtout à partir de ce qu'on considère comme les arabisans. Il y a un travail immense qui est produit et qui mérite d'être connu. Sous-titrage ST' 501